Salut c'est Clément, dans cette vidéo je vais vous partager ma méthode préférée pour contrôler ses émotions. C'est une méthode que j'ai énormément utilisée, à la fois pour gérer l'anxiété, gérer le stress, mais aussi pour gérer la dépression. Ça m'a vraiment énormément apporté dans ma vie et c'est pour ça que je voudrais vous la partager aujourd'hui. Cette méthode, elle est tirée de la philosophie de Carl Jung. Alors Carl Jung, il disait en parlant des cauchemars que quand on est poursuivi par un monstre, il faut se laisser mordre par le monstre. Et du coup, par rapport à ça, je voudrais vous raconter deux histoires personnelles. La première histoire, c'est une histoire que j'ai vécue en rêve lucide. En fait, je travaille les rêves lucides et si vous avez vu ma vidéo sur les rêves lucides, je parle du fait qu'il faut repérer ses thèmes récurrents. Et comme ça, on a plus de chances de devenir lucide pendant le rêve. Et moi, un des thèmes récurrents, c'est d'être poursuivi par des félins liés à ma peur de la mort. Peur de la mort probablement née de la première fois que j'ai regardé le roi lion quand j'avais 4 ans. Et donc, la mort qui me poursuit, les panthères qui me poursuivent, vous voyez l'idée. Et donc, je suis dans un rêve, je suis poursuivi par une panthère. Et là, je capte que c'est mon thème récurrent. Et donc, j'arrête de courir parce que j'essayais de me barrer, elle me rattrapait toujours. J'arrête de courir, je lui tend la main et je la laisse me mordre. Et ce qui se passe en fait, c'est qu'elle vient comme... Vous savez, les chiens des fois, ils veulent jouer, vous lui tendez la main et ils viennent mordiller comme ça tout doucement la main. Sans jamais vraiment faire mal. Et bien là, c'est pareil, je lui tend la main. Elle commence à venir me mordiller tout doucement, tout gentiment. Et au moment où je sens qu'elle me mord gentiment comme un chien, en final, comme un animal de compagnie, toute l'anxiété disparaît et le cauchemar disparaît. Et je deviens à l'aise dans le cauchemar. Et plus qu'à l'aise, je ressens un sentiment de toute puissance dans ce cauchemar où je me dis, je suis invincible, je suis invulnérable. Et donc, je suis totalement, en plus d'être apaisé, je me sens beaucoup plus fort. Maintenant, deuxième histoire, sur un autre thème, puisque là, c'est le thème de la peur, l'émotion de peur. Sur une autre émotion, j'étais dans l'avion en train de revenir d'Australie. Je suis tombé sur un film, je regarde et en fait, je ne sais plus pourquoi, mais le film m'a fait penser à la mort de mon père. J'ai commencé à être envahi par une immense tristesse. Et au départ, j'étais là mince. Putain, je n'ai pas envie que les gens, parce que c'était un grand avion, donc il y avait une grande allée. Il y avait peut-être, je ne sais pas, 5 personnes à ma gauche, 5 personnes à ma droite. Et je me disais, putain, je n'ai pas envie que les gens me voient pleurer et tout ça. Au début, j'essayais de résister. Et à un moment donné, j'ai repensé à cette histoire de se laisser mordre par le monstre. Et je me suis dit, ben non, laisse l'émotion sortir et vis-la pleinement. Et donc, je commence à pleurer. Et vraiment, j'essayais de rester présent dans ce que ça me faisait. J'essayais vraiment de vivre ces émotions-là, de vivre ces larmes, de vivre cette tristesse terrible que j'ai par rapport à la mort de mon père. Et donc, au début, je pleurais beaucoup. Et j'étais timide, j'étais gêné. Je me disais, merde, tout le monde va voir que je suis en train de pleurer et tout ça. Mais en fait, après, je ne sais pas, 3, 4, 5 minutes, j'ai commencé à sentir comme si mon énergie était propagée dans tout l'avion. Et comme si j'étais tout l'avion en même temps. C'était vraiment une sensation incroyable de force, en fait. Je me sentais à ce moment-là de nouveau tout puissant. Et pas tout puissant en mode, je suis au-dessus des autres. Tout puissant en mode, vraiment, c'est bon, il ne m'arrivera rien. Je suis invulnérable. Donc, c'est vraiment en me laissant mordre dans un premier temps et dans un deuxième temps, en mettant toute ma présence, toute mon attention sur cette émotion pour la vivre pleinement, qu'il y a d'abord une chute, il y a d'abord une vulnérabilité et ensuite, on en ressort plus fort. Suite à ces métaphores, il y a eu des expériences qui ont été réalisées et qui ont montré qu'en effet, il y a des techniques qui permettent vraiment de vaincre, par exemple, les phobies, mais de transcender des émotions comme ça. Et la version scientifique de cette technique, ça s'appelle l'exposition et c'est une des techniques de base en thérapie cognitive et comportementale. Et l'exposition, elle doit être graduée et prolongée. Donc, graduée, ça veut dire que vous n'allez pas commencer tout de suite par... Imaginons qu'on veut traiter une phobie, vous avez la peur des chats, vous n'allez pas commencer tout de suite par prendre un chat sur vous, mais vous allez commencer par peut-être juste regarder l'image d'un chat. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'anxiété, elle va monter jusqu'à un certain point, un certain plateau comme ça, à partir duquel elle ne peut plus monter. Il y a une sorte de maximum que vous pouvez atteindre. Ensuite, vous allez redescendre. Ensuite, la prochaine fois que vous faites la même exposition, vous allez monter moins haut, puis moins haut, puis moins haut, ce qui fait que concrètement, ce qui se passe, c'est que vous diminuez la peur et vous devenez de plus en plus fort. Vous prenez cette technique-là et vous l'associez à une autre technique qui a été scientifiquement prouvée pour les bénéfices qu'elle apportait par rapport à la gestion des émotions, c'est la méditation. Et l'idée, c'est de s'exposer, d'une part, à cette émotion que vous êtes en train de vivre dans le présent, l'émotion comme dans l'avion, la tristesse qui était en train de me submerger, de s'y exposer, mais de s'y exposer avec une approche méditative. Comme en méditation, ils vont prendre un objet, par exemple, ils vont hyper se focaliser sur cet objet. Et bien là, c'est pareil, sauf que l'objet, c'est l'émotion. Et donc, ça permet vraiment de faire face au monstre, comme le disait Jung dans sa métaphore. C'est vraiment, je fais face au monstre et je me laisse mordre par le monstre. Et à travers ça, je vais vivre un moment de turbulence, la peur au moment où il s'approche et tout. Mais derrière, je vais en ressortir beaucoup plus fort. Et avant de finir cette vidéo, je voudrais vous rappeler quand même que si vous voulez contrôler ses émotions, c'est vraiment comme il y a un incendie, il faut aller éteindre l'incendie. Mais il y a des choses que vous pouvez faire en amont, de prévention, qui vont vous aider à ne pas avoir besoin d'aller éteindre l'incendie parce qu'il n'y aura pas d'insomnie dès le départ. Ce genre de choses, ça va être tout ce qui touche à l'hygiène de vie. Et en particulier, il y a une chose qui est très importante, c'est le sommeil. Et il a été prouvé que si on manque de sommeil paradoxal, qui est la partie du sommeil qui arrive en fin de nuit, on a beaucoup plus de mal à gérer les émotions. Et en particulier, on a une réactivité émotionnelle beaucoup plus élevée. Ça veut dire qu'on va réagir beaucoup plus fort à tous les stress du quotidien. Et par rapport à ça, je vous invite à aller regarder ma vidéo que je vais vous mettre dans la description sur les dangers de se réveiller trop tôt parce qu'elle permet d'aller plus loin dans cette explication-là pour que vous compreniez vraiment à quel point le sommeil est important pour contrôler ses émotions. C'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao !